Bonjour tout le monde, c'est Thiobe. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la revanche avec les jets de Rome de Total War à Odricia et Sparte ont fait la paix, ça c'est très très bien qu'ils ont établi. Ça c'est très très bien, vu que je m'entends bien avec Odricia, c'est pas mal en vrai. Ah mais lui il s'entend pas bien avec moi. Blocus Red, Harday. Ah c'est parce que j'ai fait des... Zut, vu que j'ai des traités avec Harday qu'il est en guerre contre lui, il m'aime pas trop. Mince. Bon ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Donc là je vais envoyer mon espion pour voler la nourriture, simplement en macédonien. Je fais tomber Nessos et on va y construire des mines à ciel ouvert. Au niveau de Sigging Dune, on a notre armée, donc la fureur de Boba Fitt qui veille bien sur la Pannonie. Comment il s'entend, comment il s'entend, le Dorsey avec lui ? Bien. Bien. Il est allié avec les tribales. Je vais voir si je peux rompre les traités. Ouais. J'ai rompt les traités. J'espère me faire un petit peu mieux voir du coup de Sparte. Et même si j'ai l'occasion, peut-être même aller leur prendre leur ville. Pas trop trop le choix. Hélas, j'ai pas envie de me mettre tout le monde à dos. J'attends juste que Sparte, là, il rompe très vite son alliance défensive avec la Macédoine. Et dès que c'est fait, là, je fonce dans le tas. On va se montrer très prudent. Les Ardaïs étant vraiment mal vus de tout le monde. Macédoine-Andrissia. Ok, Andrissia a bien fait la paix. C'est cool. Là, j'ai mon petit revenu un peu plus stable grâce aux mines. C'est bien, ça. C'est pas du bitcoin, mais ça mine bien, quand même. Oh, là, j'ai vraiment fait cette blague. Le coup dur. On va le marier. Il a 23 ans déjà. Et si je veux des descendants, il va falloir être efficace. Alors, une femme de notre famille est accusée de sorcellerie. Son arrivée récente a marqué le début d'une terrible sécheresse. Et le peuple a craint ainsi que ses pouvoirs. On va ne rien faire. Je ne crois pas en la sorcellerie, les gars. Il ne faut pas déconner non plus. Ok, ce niveau-là, on est bien. Ah, s'il y en a. Et en plus, on a une armée qui se développe bien. Regardez, on rend 5. Il y en a un qui rend 4. Mais le reste, il rend 5. Ah, 3, rend 4. 4. 4, rend 4. 5, rend 4. Voilà. En vrai, 5, rend 4, 15, rend 5. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ah, ils ont des pertes apparemment du manque de nourriture. Non, pourtant. Il n'y a pas la petite tête de mort qui apparaît. Ah, bah, tu m'étonnes. Je ne l'ai pas déployé. Tu m'étonnes qu'ils ne perdent pas de nourriture. Ok, eux, ils me défendent. C'est sympa. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est sympa. Écoutez, si vous avez vraiment envie de défendre mes fils, qui suis-je pour refuser ? Toujours pas, toujours pas. Vous êtes trop en guerre. C'est trop dangereux pour moi et pour mon peuple. Toc, toc. L'entourage grandit. Ok. Grand garde-manger, ça, c'est bien aussi. Alors, l'entourage grandit. Est-ce que, du coup, je peux... Oui. Voilà. On va briller, pareil. Comme ça, ça nous fait double descendant. Pouze intelligente, c'est bien, ça. Époux calme. Eh, bé, c'est rare. Bon, il pousse soul. Il pousse mes créants. Oh, ben, ce petit couple-là, il n'est pas ouf. C'est pas... Oh, oui. Plus de nourriture, on est grand... On est grandis. On est temps où on a grandis au choix les mines. Voilà, on a fait le plein de... Oh, il faut que j'arrête. On a fait le plein de cartes à rhum. Pardon, plus, c'est même pas de la RAM, maintenant. C'est même plus de la RAM, c'est... De cartes graphiques. Rien. De 1, il fait des blagues douteuses. Et de 2, il est en retard sur... Sur les technos. Elle va purer. Keguisa. Votre agent était décelé. Oui, c'est pas grave. D'ici, on a envoyé. Le code du guerrier. Ça me rapporterait quoi, ça ? Un peu plus de morale des troupes. Ouais, ouais. Faut aller faire le code de guerrier. Là, ils seront contents. Ils ont reconstitué, eux, ça y est. Non ? Toujours pas. Pas entièrement. C'est ouf. Ils sont toujours en alliance militaire, eux ? En alliance... Purée, c'est pas vrai, ça. J'aimerais bien aller les voir et leur dire... Rompre... Sur les traités d'alliances défensives. Ça n'a jamais marché, ça. Ça, les gars, ça n'a jamais, mais au grand jamais marché. Ah, ta boule est payée, autant que tu veux. Ça aurait été bien qu'ils me fassent mentir. Ah, j'aurais préféré avoir faux sur toute la île. Il n'y avait aucun problème, j'admettais. Parce que là, du coup, ça me bloque totalement le sud. Et je ne peux pas rester non plus bloqué comme ça. Alors, je vais juste voir leur relation entre eux, là. Pouh, 112. Pouh, 112. Ah ouais, non, c'est chaud, là. C'est problématique. C'est très problématique. Donc, ce que je vais faire, changement de plan, direction Hacking. Ouais, là, si je leur déclare la guerre, ça fera trop mal. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, un petit peu de marche forcée, les gars. Ça vous fera du bien. Et direction Hacking. Alors, Hacking ou Hacking. Je vous avoue, j'ai jamais su... Enfin, la différence. J'ai jamais su vraiment comment le prononcer. Ou Hacking... Hacking... Aucune idée. Hop, l'espion, il y arrive. Ah ouais, l'espion, plus lent qu'une armée, quand même. C'est... Bref. Allez, on avance un pas normal. On se met à la frontière, on fait une petite position fortifiée. Moins deux. Ah, zut. Même à Nabiso, s'il y a plus de morale, presque. Je comprends que ça soit pas très haut, mais quand même. Ah. Ça aussi, ça serait pas mal de faire ça. Euh... Ouais, je vais m'avancer et je vais même limite leur demander... Enfin, les pousser à m'attaquer. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Pacte de non-agression. Ouais. Ah oui, ça doit être parce qu'il est devenu une... S'attrapie. Un atta client, s'attrapie. Ça doit être s'attrapie. Ah. Un petit devoir. J'ai perdu. J'ai perdu mon roi, zut. Faction détruite. Royaume de Thilis. Ah. Ah oui, il a dû se faire bouffer par Massé Nomade. Un des plus jeunes guerriers s'est vanté devant tous que ses méthodes étaient inégalées, qu'il a massacré plus que n'importe qui, qui se rappelle de nombreuses enfants. Il est tel le lion défiant le chef de la troupe. Écoute, vu que mon chef est nouvellement chef, on va le tuer. Bah oui, il faut qu'il affirme sa place. Qu'est-ce que disait... Machiavel... Machiavel ? Comment est-ce qu'il s'appelle ? Machiavel, hein ? C'est pas ça ? Il disait un truc genre, soit creuel une fois, mais la première fois seulement, comme ça, tu n'auras plus besoin de l'être après. Un truc comme ça. Écoute, je suis creuel une fois, normalement. Les autres devraient avoir compris. Ok, ok, ok. On a une techno. Ah oui, c'est vrai. Là, on a un peu plus de morale, du coup, des unités. Bruss, c'est l'hiver. Oh, les Bruss, là ! Eh, je vous vois, donc les Bruss qui commencent à m'embêter. Ils sont en guerre contre les Dalmat, ils sont en guerre contre mes alliés. Ouais, ils sont en guerre contre les Dalmat, mais ils viennent m'embêter, moi. C'est... Je vous avoue que je ne comprends pas trop. Mais c'est pas grave, voilà. On va l'envoyer tout simplement notre espion à Ségestica. On va prendre Ségestica. Ce sera la punition des Bruss. On ne va pas chercher plus loin. On me cherche, ils me trouvent. Je ne veux rien faire, en plus. C'était mon voisin, tu vois. Voisin comme les autres. Sans soucis particuliers. Il vient... Regardez, il vient faire des actions contre mon armée. Pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Hop, je vais envoyer lui à ce niveau-là. Comme ça, ça me permettra juste de voir si les Dalmat, ils envoient quelqu'un. On va se rapprocher, là. On va se rapprocher, même très bien. Voilà, petite position fortifiée. Euh... Ouais, tu chasses le diévan sacré. Attention. Un membre de ma famille qui chasse le diévan sacré. Ah, ce n'est pas bien. Je lui dis, fais attention. Ce n'est pas bien. Donc, je lui déclare la guerre. Il n'y a pas de problème. On va voir ce qu'il va faire. J'espère sincèrement qu'il va m'attaquer. Ce serait tout bénéfique. Ah, j'ai même eu mon champion qui a monté de niveau. Ok. Traité de paix, je refuse. Voilà, il envoie son champion, comme d'hab. On va voir ce qu'il se passe. Ah, bah, je lui ai au moins blessé son champion. Il vient, il attaque. C'est exactement ce que je voulais. Donc, c'est là où on va s'amuser. Bataille défensive. Et regardez, mes unités qui sont rang 6, rang 5. Et bon, bah, en général, rang 0. En même temps, il vient d'arriver. Il y a une unité de cavalerie lourde. Très bien. J'ai du fax. Ah non, il a deux unités de cavalerie. Je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Donc, on va déployer tout ça. Hop. Classico-classique. Les barricades. Ah oui, on avait dit qu'il avait de la cavalerie, donc. Pour pouvoir mettre les pieux. Et juste derrière, une bille de pierre coupante. Voilà, comme ça, ils ne pourront pas vraiment charger. Ceux qui vont passer, ils ne pourront pas vraiment charger sur mes unités. Guerrier relance. On va le mettre là. Alors oui, il faut savoir, pareil, une petite astuce, mais quand vous faites attaquer, quand vous êtes dans un fort, vous prenez le fort, vous voyez qu'il y a une entrée où il n'y a pas de porte. Il n'y a pas d'entrée. Enfin, il y a un côté, pardon, où il n'y a pas d'entrée. Au niveau de la droite, les ennemis seront toujours placés sur la droite. Donc, ils seront toujours placés là. Toujours. Ils viendront toujours de là. Or, les renforts, bien évidemment. Mais sinon, ils viendront toujours de là. Voilà, petite astuce. C'est gratuit. Au niveau des falcs. Voilà, on va... déployer deux unités sur le côté. Ce qui fait qu'en général, les lances projectiles, ils aiment bien tirer dans les murs. Ça, c'est génial. Enfin, vous l'avez vu, la bataille d'avant. Hop. Là, on retire le feu à volonté. On se met prêt. Vous savez quoi ? De toute façon, ils vont faire le tour. Cavaliers d'archers. Allez, pour les cavaliers. Cavaliers d'archers. Et la cavalier générale. On va tirer le feu à volonté. Ouais, ça, c'est bon. On met tout le monde en mode card. Voilà, on ne poursuit pas. On revend sur une défense. Et on est prêt. On va lancer la bataille. Oh, les renforts viennent de derrière. C'est parfait. C'est juste parfait. Voilà, pour vous rappel, de temps en temps, je suis en live. Je fais des... Je fais de temps en temps quelques campagnes qui sont parties en live. Donc, n'hésitez pas à venir, si vous voulez. Donc, la chaîne, c'est Léviathan 61. On ne juge pas s'il vous plaît les noms. Il faudrait que je le change. Peut-être que c'est du temporaire. On va voir si je créerai une autre chaîne spécialement. Et du coup, un vrai nom. Voilà, on n'est pas trop mal. La cavalerie, je vais la faire aller plus de ce côté-là. Elle marche. je n'ai pas besoin d'aller très très vite non plus. On va faire sortir les guerriers à phalx. On va faire se déplacer les unités. Hop, deux tirailleurs. Ils sont loin, mais pas trop. Donc, ça, c'est pas mal. Il y a pas mal unité de frondeurs. Frondeurs et tirailleurs, c'est ça. Deux frondeurs, deux tirailleurs. Demande de tribu. Et bon, un vrai tordélite, ça part, il faut refaire tout ça. On va dire. Ça, c'est que ça essaie de creuser un trou, là. On n'hésite pas, on n'hésite pas à les faire un peu sortir. Donc, on charge. J'ai un gars, je ne sais pas ce qu'il a, mais il aime bien utiliser de la voix. Ah ! Voilà, ça se déplace tranquillement. On va plutôt faire ça, ce sera mieux. Allez, on accélère. Pas mal d'unités sur le terrain. Ouh là là. OK. Là, ça sort bien. C'est tranquille. Dès que tout le monde est arrivé plus ou moins encore à corps, hop, ce sera gratuit. on va continuer d'accélérer, parce qu'apparemment... Quoi, attends... Ouais, donc, c'est ce que je vous disais, regardez, tous les projectiles, enfin, une grosse partie des projectiles va dans les murs. Bon, ça me va. Aucun problème avec ça. Là, c'est de la cavalerie organisée. Oh, il se fait tirer dessus, lui. Les chevaux, ils sont excités, je ne sais pas pourquoi. Oh, oh, on a arrêté une belle. Oh, bah, le cheval... Ah non, c'était un bouclet. OK, les dernières unités ennemies sont là. Allez, c'est le moment. exactement prêts pour la bataille. On va plutôt faire l'inverse même. Hop, ça comme ça. Hop, les tirs ailleurs comme ça. Enfin, c'est nos cavaleries, notre cavalerie plutôt. On va faire charger. On va charger plutôt les frondeurs là derrière dans le premier temps. Voilà. Promotion au coin. Ça, on aura un pouvoir pénétrant un peu plus important. Oups. Hop. Feu avant-monté là, sur les frondeurs, ici. Hop là. On va pas se mettre comme ça, on sera bien. Oh, ça fait mal. Oh là, ça a piqué. tirer pas là où il y a le général. Non, tirer plutôt sur les tirés là-bas. C'est bien. Allez, continue. T'as percé. c'est pas mal du tout. Et ici. Faites feu avant-monté. C'est gratuit les gars. Regardez, ça va... ça va faire très, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. vraiment ? Ah ouais. Bon, par contre, les gars, déconnez pas. c'est pas mal du tout. en général, je l'ai totalement oublié. Voilà. On va se laisser faire non plus. Regardez là. Oh là 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 là, le nombre de cadavres. On va retirer l'information courant ici, ça sert plus à rien. Ça se retourne ici, les tirières. Vous êtes sûr ? Pas de problème. On va retirer le feu avant-monté ici. Hop, on va les faire reculer. Faut oublier qu'il y a des piques. Des pieux, je veux dire. Toutes les unités là qui sont un peu en panique là. Hop, 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 hop. En général, dans le tas, ils se prennent des tirs alliés, c'est pas bon. Hop là, eux, ils ont pris cher. Qu'est-ce qu'ils font là ? ils sont embêtants. Hop, tous les tirières à leur dire faites feu là sur le général, c'est mieux. Là, on va poursuivre. J'aurais même pas eu besoin de mes unités là, corps à corps, mais j'ai même pas eu le temps. Ce que je vais faire, simplement, c'est ça. Donc on va retirer, hop, les unités de tirières, qui me servent. Il faut vraiment pu faire grand-chose. Ah mince. Ils ont foncé dans les pieux, les couillons. Ils ont attaqué là-bas, mais ils attaquent là. c'est pas vrai. Il ne va plus qu'accélérer. Non. Voilà, ce sera mieux là-bas. Éviter de foncer dans les pieux, ce sera bien. Quoique, regardez là. je ne sais pas ce qu'ils font. Allez, continuons. Moins de survivants, mieux c'est. Ok, c'est parfait. ils bloquent bien les passages, en plus. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils peuvent aller là-bas ? Efficacité, pas ouf. Qu'est-ce qu'il y en a qui passent par là ? Très très peu. Je vais le garder là. Il y a du monde là-bas. Je vais le garder là. Il ne sert à pas grand-chose là. Il va par là. Qu'est-ce que... Vous voyez des choses des fois, les gars. Hop. Ah, par contre, le général, oui, oui, le général. S'il ne s'agit que d'un général de garnison, c'est important de les tuer. Il y a des bons dégâts de mes cavaliers, quand même. Oh, les tirieurs qui ne sont pas au reste. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ils sont perdus. Ah, d'accord, mais leur armée, elle est divisée en deux, et du coup, ils sont perdus aussi. Ah, ouais. Ah ouais, du coup, ça n'arrête pas de faire des allers-retours. C'est... C'est pas ouf. C'est pas ouf. S'il a fini, lui. Il y a-t-il des ennemis dans le coin. Ah, je crois que la majorité a fui. Alors, on va envoyer doublement des gens, comme ça. Ils arrêteront de faire des allers-retours, j'espère. On va faire des allers-retours ensemble. Ça, c'est bien possible. Allez, on va s'arrêter là. Très très bonne bataille, un peu de pertes. Enfin, du moins, un peu de pertes chez moi. Beaucoup de pertes chez lui. Après, c'est un peu ce qu'on voulait. C'est un peu le but, j'ai envie de dire. Il lui reste quoi, des mercenaires un tout petit peu ? Je crois que j'ai vu une unité de mercenaires qui se portait un peu bien. Écoute, ça ne lui fera que plus de dépenses. On relâche toujours. Encore et toujours, hélas. 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 Voyez donc, c'est que ça queen ce truc. Je ne sais pas si vous entendez autant que moi. Fous comme un lièvre de Mars. La sanction ne suffit pas aux dieux. Ils voulaient du sang. Ils montrèrent leur dédain pour vos maigres efforts en l'envoyant des pluies torrentielles qui détruisirent les cultures et les maisons. Oh là là. Tout ça pour un lièvre, quoi. Oh les gars. Vous abusez. On va faire on va faire frénétique. Frénésie. Ça c'est bien ça. Allez, on les attaque. Voilà, on les finit. Tout simplement. On les extermine. Toujours en relâchant. Voilà. Tu apprendras qu'il faut garder tes champions chez toi. On pille. Et on rase. On n'entend plus parler des brus. Les éravistes, ils arrivent trop tard comme d'hab. Là c'est bien. C'est très bien même parce que je vais pouvoir améliorer mes armes. Et ouais. Et ça les gars, ça c'est bon. Hop là. Je n'avais pas vu écurie. Et ouais ouais ouais. On va pouvoir recruter des très bonnes unités de cavalerie maintenant. Les huitos, on est bien. Ah, il va y avoir une rébellion à Seging Dun ou Segestica en tout cas. Tu m'étonnes vu comment on les a un peu maltraités les pauvres. Alors j'aimerais même entendre avec les Norik qui sont alliés avec beaucoup de gens. Mais ils sont très sournois et belliqueux. Les venettes. Ils s'entendent par ses parents. Ils sont en guère comme tout le monde les dalle maths. C'est fou ça. Bon là, maintenant que j'ai tapé sur leur ennemi, le texte est mis. Ah ouais. Ah d'accord. Bon. On ne peut pas. On ne peut pas. je voulais essayer de le faire rejoindre ma confédération mais apparemment ça n'est pas possible. Bon. Pacte non non l'agression. Non. Hélas, ce n'est pas envisageable. Ah super, ils sont rebellis ici. C'est pas ouf. Paravons, on va y envoyer notre armée. Armée de mimbre en retraite. Subbiof. Est-ce que c'est lui là? Je suppose. Mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va essayer à prendre ces gesticats. On a quand même une rébellion qu'il va falloir juguler. Ça va être assez chaud. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver demain pour la prochaine vidéo. et c'est de tiob. Ciao.